Je suis dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les gars et aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est les règles de la quarantaine au chiffre du nord partout, soit au quarantine du nord c'est un plus partout et dans cette vidéo je vais vous donner les différentes informations que j'ai collectées à propos de cette quarantaine aussi et aussi les modifications que le gouvernement a apportées donc si tu aimerais te savoir pourquoi regarde la vidéo jusqu'à la fin on se retrouve tout à l'heure après l'intro Déjà j'ai fait un peu cette vidéo déjà du broussolé parce qu'il y a beaucoup de mystères qui se cachent derrière cette nouvelle règle de quarantaine en fait donc elle est incompréhensible c'est la raison pour laquelle d'abord dans la vidéo je ne veux pas faire de montage, je ne veux pas faire de musique etc je veux la faire juste simplement comme ça comme si c'était un live en fait Déjà dimanche j'ai annoncé dans plusieurs vidéos en fait que je devais passer, je devais faire un live mais il n'y avait pas beaucoup de personnes connectées et je dis déjà merci à ceux qui étaient connectés déjà parce que là aussi ils ont aussi profité et moi aussi j'ai vu comment se passait le live en fait sur YouTube parce que c'était ma première fois de faire un live sur YouTube, bon j'étudie encore cette partie de YouTube là en fait donc déjà on va revenir sur la vidéo, sur la thématique de la vidéo Pour ceux qui sont nouveaux déjà sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les étudiants comme on a un chiffre d'un an et sur ma chaîne YouTube développe pour les sujets de l'entrepreneuriat, du voyage, du business et des études pour la chiffre d'un an So, if you want to study in Nord-Cyprus, just contact me on my WhatsApp number So, si tu veux étudier en chiffre d'un an, juste me contacter sous mon numéro Donc, les questions, les différentes modifications qu'on se pose à propos de ces quarantaines, c'est quoi ? Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas l'information, j'ai fait une vidéo pour des règles de la quarantaine au chiffre d'un an Donc dans la vidéo, je parlais du wristband, du bracelet en fait, du bracelet électronique que les étudiants ou soit les nouveaux arrivants en chiffre d'un an devaient porter durant la quarantaine en fait Durant les deux options, les deux systèmes de quarantaine Les quarantaines dans les accommodations universitaires, soit les quarantaines dans le logement dont ils doivent vivre ou dans lequel ils devaient payer pratiquement le bracelet de 750 ciels, ce qui fait pratiquement de 115 euros et il y avait un frais de 350 ciels, donc 35 euros remboursables en fin de la quarantaine en fait Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Le gouvernement a mis une autre information, d'ailleurs en fait, qui s'est appliquée sur cette institution Déjà, j'ai fait une petite vidéo, une petite vidéo d'annonce, je crois pratiquement d'une minute pour juste annoncer aux étudiants que les frontières étaient ouvertes et j'ai fait la vidéo le 15, le 15, donc dimanche le 15 août et j'ai fait la vidéo pratiquement, je suis en train de tourner cette vidéo mardi le 17 août, donc demain matin je crois, le 18 août et j'ai préparé la vidéo sur la chaîne YouTube, donc vous allez la voir Déjà, dans les petites vidéos que je faisais, j'ai annoncé que les frontières étaient ouvertes et déjà, il y a certains étudiants qui se sont précipités en fait, qui ont payé les billets d'avion qui sont arrivés ici. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que le gouvernement a mis une autre annonce d'ailleurs qui dit que les étudiants doivent payer leur quarantaine en fait, que la quarantaine est obligatoire et maintenant, la quarantaine va se faire d'un endroit choisi par le gouvernement donc maintenant, c'est un peu ça qui est troublant en fait qu'il y a déjà les frais de quarantaine qui va se payer Déjà, les différents pays dont je vais citer là présentement parce que dans la quarantaine, il y a des pays qui vont faire 10 jours de quarantaine il y a d'autres pays qui vont faire 14 jours de quarantaine maintenant, je vais vous lister les pays qui vont faire juste 10 jours de quarantaine le premier pays, c'est l'Egypte donc si tu es égyptien et que tu veux venir sur le chute du Nord, tu vas faire une quarantaine de 10 jours il y a l'Iram, il y a l'Irak, il y a le Kazakhstan je ne sais pas, c'est un pays qui a été dominé, je ne crois pas la Turquie les pays, le Pakistan, l'Uvégistan, tous ces pays-là il y a le Qatar, il y a la Tunisie, il y a la Turquie, il y a l'Ukraine il y a Dubaï et l'Ibénome donc ces différents pays-là ceux qui quittent le pays pour venir sur le chute du Nord si vous arrivez sur le chute du Nord, vous allez passer une quarantaine de 10 jours maintenant tous les pays que je n'ai pas cités dont la France, la Germanie, l'Angleterre, le Ghana, le Mali le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Congo, Brazzaville tout le reste de ces pays en fait si vous arrivez ici, vous devez passer une quarantaine de 14 jours et déjà la petite remarque que j'aimerais vous faire mettez déjà en tête que la quarantaine en fait les frères de quarantaine sont à la charge de l'étudiant donc déjà quelle qu'en soit la somme dont le gouvernement va décider là présentement comme je vous l'ai dit il y a un peu un mélange d'informations ils ont mis deux informations d'ailleurs en fait les deux informations c'est que l'étudiant doit passer soit la quarantaine de notre communauté universitaire soit dans son logement et la deuxième information c'est maintenant que l'étudiant doit faire une quarantaine obligatoire et qui est payant de 640 dollars donc c'est un peu ça qui est troublant même les universités n'arrivent pas à diriger déjà les étudiants ils demandent aux étudiants de patienter déjà à la fin de la vidéo je vais vous donner un petit conseil donc regarde la vidéo jusqu'à la fin si tu aurais profité de ce conseil déjà ce que j'étais en train de dire c'est quoi l'économie de la chiffre du Nord est basculée en fait ça a chuté la raison c'est quoi ? la raison c'est que par le passé en fait donc au début du Covid-19 la chiffre du Nord a pris en charge pratiquement la quarantaine des étudiants ici en chiffre du Nord deux ans donc deux ans de cela tous les étudiants qui a entré ici en chiffre du Nord étaient logés dans des hôtels ou dans des accommodations choisi par le gouvernement et ces hôtels en fait ce ne sont pas des petits hôtels ce sont les hôtels du renom de trois hôtels, trois étoiles, quatre étoiles en fait donc lorsque tu arrivais ici le gouvernement te prenait il te mettait dans un site de quarantaine en fait soit l'hôtel, soigne d'accommodation et tu passais tes deux semaines de quarantaine là-bas et c'est après tes deux semaines les deux semaines étaient gratuits en fait donc tu étais nourri trois fois par la journée parfois quatre fois il y avait la condition gratuite les restes étaient gratuits donc l'étudiant ne payait rien ces deux semaines de quarantaine étaient totalement gratuits et maintenant ce qui se passe c'est quoi ? l'économie du pays a chuté en fait ils n'arrivent plus à gérer ce système c'est pour ça qu'ils ont sorti une nouvelle règle donc la quarantaine au chiffre du nord n'est plus à la charge du gouvernement la quarantaine au chiffre du nord n'est plus à la charge du gouvernement elle est à la charge de l'étudiant donc c'est l'étudiant ou la personne qui va venir au chiffre du nord qui va payer ses frais de quarantaine en fait donc comme je l'ai dit l'économie de Cyprus a fini en fait et la cause de cette chute en fait c'est le Covid je veux dire vraiment cette pandémie est en train de chabouler le monde elle est en train de tout gâter dans le monde tout a changé, tout ne serait plus comme avant déjà il y a une question que j'aimerais vous poser et j'aimerais avoir une réponse dans la partie commentaire en fait pensez-vous que cette pandémie en fait va-t-elle finir un jour ça c'est la question du jour pensez-vous que cette pandémie va-t-elle finir un jour la pandémie du Covid-19 et moi je crois que même si elle est finie en fait les choses ne seront plus comme avant parce que beaucoup de choses ont déjà changé dans le monde déjà les principaux trucs qui qui chamboulent les voyages en fait présentement donc qui compliquent les voyages c'est des trucs comme des vaccins des tests PCR etc alors que par le passé tu achetais ton soit tu faisais tes demandes d'admission dans les universités ici dès que tu reçois l'admission tu payes ta scolarité tu payes ton billet d'avion tu arrives on vient tu chercher directement à l'aropo en fait donc tu étais fier de voir ton étudiant ou de la personne que tu as fait voyager sorti comme ça devant toi vous entrer frais directement dans une voiture dans un taxi vous allez directement à la maison donc c'était comme ça par le passant et maintenant avec cette nouvelle pandémie il y a beaucoup de restrictions tout a changé les choses sont devenues compliquées et c'est partout dans le monde en fait YAM c'est un pays européen donc pour vous agir il faut être vacciné et aussi à propos du vaccin j'aimerais porter une petite attention là-dessus maintenant pour ceux qui aimeraient se vacciner avant de venir au chiffre du Nord vous pouvez le faire mais maintenant ne pensez pas que un bon vaccinant avant de venir au chiffre du Nord ça garantit que vous n'allez pas passer la quarantaine vous n'allez pas payer les frais de quarantaine cela ne garantit rien donc je ne sais pas comment je vais expliquer ça je ne sais pas 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 comment je vais expliquer ça donc c'est juste au cas où les agents de l'immigration en fait en fonction des règles qu'on les a donné à appliquer s'ils peuvent faire un petit piscine sur les frais de quarantaine vous allez payer en fait donc c'est ça si déjà tu peux te vacciner avant de venir au chiffre du Nord et que dans ton pays il y a un certain nombre de doses à prendre prendre ces différentes doses en fait si par exemple dans ton pays il y a 3 doses à prendre prends les 3 doses avant de voyager déjà si tu prends juste une dose que tu arrives sur le chiffre du Nord ils vont considérer que tu n'es même pas vacciné tu vas faire semblant en fait parce que comme on dit Covid-19 je crois dans certains pays il y a 3 doses d'autres il y a 2 doses je ne sais pas trop comment ce truc se passe donc si tu remets te vacciner avant de voyager fais-le et prends toutes les doses en fait et aussi tu dois avoir un document qui attestent que tu t'es vacciné je crois déjà quand tu te vaccines il y a un carnet qu'on te donne soit une petite carte qu'on fait là je ne sais pas trop comment ça se passe mais je crois qu'il y a un truc qu'on délivre en fait lorsque tu t'es fait vacciner et aussi pour tous ceux qui vont venir en Chypre du Nord vous devez voyager avec un test négatif de Covid-19 je dis bien un test négatif PCR de Covid-19 datant de 112 heures déjà pour ceux qui veulent voyager voici le petit conseil que je vous donne pour ceux qui veulent voyager lorsque pour exemple vous voulez voyager votre vol est prévu pour demain moi je vous conseille de faire le biais d'avion de faire le test Covid-19 désolé de faire le test Covid-19 aujourd'hui par exemple si mon vol est prévu pour demain soir je fais mon test Covid-19 aujourd'hui et peut-être ça sort demain matin demain matin je le retire et je voyage avec le soir parce que pratiquement le vol de votre pays pour la Chypre du Nord ça va durer pratiquement un jour quand je dis pratiquement un jour c'est d'abord le premier vol de votre pays de l'aroport international de votre pays à l'aroport international d'Istanbul après l'aroport international d'Istanbul pour l'aroport d'Erdjan en fait donc déjà vous pouvez faire une escale on ne sait pas combien d'oeuvre va durer votre escale en fait à Istanbul parce qu'il y a toujours une escale qui se passe d'abord donc on ne sait pas d'abord combien d'oeuvre va durer l'escale en fonction de la réservation de votre biais d'avion donc c'est la raison pour laquelle je dis pratiquement le vol fait un jour donc déjà si vous retirez votre test PCA il l'a déjà fait un jour avant que vous ne quittez votre pays et que vous arrivez en point d'Istanbul vous faites encore une escale d'un jour vous voyez pratiquement vous allez arriver en Chypre du Nord avec un test PCA dont la date est déjà la date de péremption en fait l'heure les soins-douze heures là sont déjà passées en fait donc c'est la raison pour laquelle je vous dis je vous demande de faire le test un jour donc pratiquement à la veille du jour vous pouvez vous voyager en fait donc c'est un peu ça c'est un peu le petit conseil que j'aimerais vous donner là-dessus les étudiants qui ont pris l'admission pour la rentrée de septembre 2021 c'est principalement eux que cette vidéo s'agresse en fait donc toutes ces différentes informations donc déjà il y a un trouble il y a une incompréhension dont nous les étudiants en Chypre du Nord on ne comprend pas même les universités n'arrivent pas à comprendre parce que ces dernières décisions faites ces dernières informations dont qui a été mise d'ailleurs en fait a été mis par le gouvernement et c'est troublant dont les étudiants ont payé leur quarantaine qui est une somme obligatoire pratiquement de 640 dollars et c'est une somme il dit énorme pour 14 jours de quarantaine c'est une somme énorme c'est une somme énorme c'est une somme énorme c'est un terrain d'attente en fait ils sont en train d'essayer de réduire ce prix déjà c'est ce système de quarantaine qu'ils vont appliquer en fait ou ils vont laisser la possibilité aux étudiants de prendre de choisir la leur en fait soit le système d'une accommodation universitaire soit dans leur logement déjà pour ceux qui vont venir étudier en Chypre du Nord pour rentrer le septembre 2021 vous pouvez déjà réserver vos différents logements là je vous propose mes services là dessus je peux vous trouver une maison ici et réserver pour vous en fait donc déjà là le logement que vous allez réserver ça n'a rien à voir avec la quarantaine parce que même si vous passez la quarantaine dans une accommodation peut-être choisi par le gouvernement ou dans une accommodation universitaire et que vous ne voulez pas vivre dans l'université après ces 14 jours maintenant vous serez chargés de quitter en fait et lorsque vous vous quittez maintenant il faut que vous allez vivre dans la maison vous avez réservé en fait donc c'est ça donc déjà là je propose mes services et aussi vous savez que nous sommes sur YouTube nous sommes sur un réseau social il y a certaines informations qu'on ne peut pas on ne peut pas donner en fait qu'on ne peut pas divulguer pour ceux qui aimeraient être toujours à jour donc déjà comme je le fais déjà avec les étudiants dont c'est moi qui m'en charge de leurs procédures en fait donc c'est moi qui les dirige dans tout eux ils sont toujours au parfum les informations de toutes les informations dont la moindre information que j'ai moi je l'aime même au parfum en fait si tu aimerais être aussi au parfum et que tu aimerais venir étudier au chiffre du nord n'hésitez pas contactez moi bon